Merci à tous. Bonsoir François Bayrou, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'entendait, campagne difficile pour le modem, avec des défections, avec des divisions et des sondages qui vous placent à moins de 5%. Est-ce que le modem est en perdition ? Des questions fondées uniquement sur les sondages. Pas uniquement sur le climat général de cette campagne. Uniquement sur les sondages. Non, uniquement sur les sondages. Il y a eu aussi des divisions et des défections. Non. Il y en a pas eu ? Non. Il y a eu deux, je crois deux, personnes qui ne trouvaient pas leur place sur la liste qui sont allées sur une autre, ce qui, sur un parti, est très très... Il y a quelques départements quand même où ça s'est produit. Mais ça n'est pas le sujet. Jacques Attali, aujourd'hui, a écrit un article que vous avez peut-être lu, que j'ai trouvé très intéressant. Édition continue à n'avoir comme seule préoccupation que les sondages dans une campagne électorale. C'est pas que les sondages. Non, mais s'il vous plaît. C'est la question que vous avez posée. Si on continue à n'avoir comme seule préoccupation que les sondages dans une campagne électorale régionale, il n'y a aucune chance que la démocratie française trouve notre vie en commun, trouve un équilibre minimal. Aucune chance. Et donc, toutes ces spéculations, je n'y crois pas. J'ai une absolue confiance dans le lien avec les électeurs et dans la qualité de ceux que nous présentons. On vient de voir Alain Delium. C'est un homme... Je crois que tous ceux qui l'ont rencontré, c'est un jeune homme. Alors, il vient en effet de la diversité. C'est un signe qui a du sens. La diversité, comme on dit, parce qu'il est d'origine antillaise. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire parce qu'il a vécu le parcours décité jusqu'à la création d'entreprises et à l'emploi. Alors, là, ce ne sont pas des sondages. C'est le commentaire, l'affirmation de Claude Bartholone pour le Parti Socialiste qui juge sans doute aussi au vu de ces sondages que le vrai pari gagné par Martine Aubry au régional sera d'avoir restreint la place du modem, d'avoir réduit la place du modem. Quelle est votre réaction ? Ah si, vraiment, c'est ça un but dans la vie. Alors, on n'a pas tout à fait la même conception des choses. Je vais vous dire, je croyais que cette gauche n'existait plus. Je croyais que la gauche sectaire, fermée, bêtasse comme ça, qui dit « je ne travaillerai jamais avec des gens qui n'ont pas mon étiquette ». Je croyais que ça n'existait plus. Je pensais que les événements, la victoire de Nicolas Sarkozy, la politique mise en place et qui donne lieu à de très profondes réserves et les difficultés qu'on a vues rencontrées par les gens, je croyais que ça avait ouvert l'esprit de certains. Et cette pause dans les réformes pour 2011, est-ce qu'elle vous inspire ? Attendez, je n'ai pas fini. Et cette gauche-là, sectaire et fermée, je ne m'entendrai jamais avec elle. Et je ferai tout ce que je peux pour que... Vous incluez Martine Aubry ? Non, pas du tout. Pour que... J'espère que non. Mais elle le dira. Je ferai tout ce que je peux pour que cette attitude de sectarisme n'occupe pas les responsabilités en France et pas non plus dans les régions. Je suis prêt à travailler avec des responsables de gauche ouverts, intelligents. Il y en a. Il y en a beaucoup. Je crois que c'est même la majorité. Mais les attitudes de fermeture et d'exclusion, pour moi, c'est très simple. Je ne dis jamais. Alors un mot sur ce calendrier présenté en quelque sorte par Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Pas de pause dans l'immédiat, pas de changement de cap. On a dimanche des élections régionales, David Pujadas. Régionales. De ces élections régionales, excusez-moi de vous le dire, et ce n'est pas pour vous faire un procès direct, on n'a pas dit un mot. Et si je vous laisse... Mais vous-même, au début de la campagne, vous aviez parlé de campagne nationale. Pas du tout. Pas du tout. Vous vous trompez. J'ai dit exactement le contraire. 24 janvier. Et si je vous laissez faire l'interview comme vous voulez la faire, on arriverait au bout de l'interview, on n'aurait pas parlé des régions. On y arrive. Alors je veux vous dire quelque chose. Les régions pourraient puissamment aider les gens. Les régions pourraient puissamment aider les Français dans leur vie de tous les jours. On a vu un peu plus tôt, là, dans votre journal, des actes de violence dans une université qui sont absolument insensés. Les universités manquent cruellement d'encadrement. J'étais à Saint-Étienne avec... Ce n'est pas les régions, a priori. J'étais à Saint-Étienne. Mais si, il faut qu'elles le fassent. On prend... Lorsque vous êtes une région, vous avez, comme on dit, la clause de compétence générale. Vous pouvez prendre des initiatives. Vous savez que les régions interviennent souvent dans les universités. Et heureusement, j'étais avec Azouz Bégag à Saint-Étienne. Eh bien, Azouz Bégag et moi, nous avons vu la très belle bibliothèque de l'université qui vient d'être construite. Elle ferme à 6 heures du soir. Elle ferme à 6 heures du soir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'encadrement minimal. Il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui cherchent des ressources pour pouvoir faire leurs études. Pourquoi on ne leur propose pas un contrat ? Une bourse solide contre l'encadrement des bibliothèques universitaires ou contre le tutorat pour des jeunes étudiants. Ça peut changer la vie des gens. Ça peut changer sur l'emploi. Vous voyez, si je vous avais laissé faire, on faisait l'interview sans dire un mot des régions. Heureusement qu'on peut dire que des régions bien conduites, elles peuvent aider les gens dans leur vie. Ça aurait dû être le sujet de la campagne électorale. En tout cas, pour nous, ça le sera. Merci, François Bayrou, d'avoir accepté notre invitation. Et on retient votre suggestion pour les régions et pour les universités.